Salut, bienvenue sur notre vidéo, je suis Hugo de Unclan Tattoo, et aujourd'hui je vais vous présenter la Holo de chez Storm. La Holo est une machine de tatouage rotative à batterie, de type pen. Elle est faite pour tout type de tatouage, grâce à sa polyvalence vous pouvez faire du traçage comme de l'ombrage. La machine à tatouer Storm Holo est équipée d'un manchon entièrement autoclave, avec son câble de chargement et un embout RCA que vous pouvez remplacer à la place de la batterie. La Holo offre une longueur de course réglable à l'an jusqu'à 3,5 mm. Elle est compatible avec les cartouches standards comme WGX par exemple. Une batterie au lithium de haute capacité permet une autonomie de 6 heures en continu, avec un temps de chargement de seulement 2 heures. Un embout Hyper-CA est inclus au cas où si vous n'avez plus de batterie, il est possible d'acheter une batterie supplémentaire sur un clan de tatou. Le voltage est réglable depuis deux boutons poussoirs situés sur la batterie. Il est préférable d'avoir des boutons simples que des boutons tactiles, c'est plus facile d'utilisation pendant vos séances de tatouage. Vous pouvez augmenter ou diminuer le voltage de 0,5 par 0,5 en appuyant longtemps, ou 0,1 par 0,1 d'une courte pression. Sa tension de fonctionnement varie entre 5 et 12 volts maximum, avec un poids avec batterie inclus de 5 à 20 12 grammes, ce qui est très léger pour une machine de ce calibre. Storm a fait un super travail sur l'ergonomie, qui offre un excellent maintien pendant vos séances de tatouage grâce à son manchon de 30 mm et une longueur de 144 mm. Il est recommandé de changer le joint de votre machine une fois tous les ans, le matériel de maintenance est inclus dans le pack. Dites-nous ce que vous pensez de Storm en commentaire, nous sommes curieux d'avoir vos retours. En ce moment la Holostorm est disponible sur un clan de tatou.fr, au prix de 259 euros avec les frais de port offerts. Il est possible de payer en 3 ou 4 fois. Merci pour votre confiance, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501